En près de 50 ans de collaboration, Michel Mallory a écrit pour Johnny Hallyday plus de 200 chansons. Un an et demi après la mort du rockeur, son parolier fétiche fait son grand retour dans les charts en débutant une collaboration nouvelle avec Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal officiel de Johnny Hallyday. Dans une interview accordée à RTS1, Michel Mallory révèle que les chansons qu'il a offertes aux gagnants de la France à un incroyable talent avaient été initialement créées pour figurer sur le dernier album de Johnny Hallyday. Si est-il un miracle parce que s'il avait été simplement un imitateur, le sosie vocal de Johnny Hallyday, je pense que je n'aurais pas adhéré à ce projet. Mais quand j'ai rencontré Jean-Baptiste, j'ai rencontré d'abord un artiste, un vrai a confié Michel Mallory. Le parolier a travaillé pendant plusieurs années à ses nouvelles chansons, qu'il espérait voir figurer sur le dernier opus de Johnny Hallyday. Mais le rocker n'a pas eu le temps de venir à bout de ce dernier grand projet. Il se sentait malade et voulait donner une fin. Johnny voulait faire un album après celui qu'on entend aujourd'hui, le posthume. Il voulait qu'on aille tous les deux à Nashville pour faire réellement la musique qu'il avait envie de faire. Il voulait finir là-dessus. Il se sentait malade et il voulait donner une fin, mais avec des chansons qu'il aurait véritablement choisi et aimé. J'ai travaillé pendant deux années, on devait partir Johnny et moi en décembre, puis il nous a quittés regrette Michel Mallory. Aujourd'hui âgé de 78 ans, l'artiste souhaite à présent finir sa vie loin des studios, après ça, l'album de Jean-Baptiste Guégan, note de la rédaction, vous n'entendrez plus parler de moi. C.E.F.I.F.I.N.I.